Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de ce journal. L'élan de solidarité se poursuit en faveur du peuple ukrainien. Plusieurs spectacles ont lieu ce week-end pour soutenir les écoles de cirque en Ukraine. Nous avons assisté aux répétitions. Puis nous parlerons tennis alors que le Rolex Monte Carlo Masters se poursuit. Nous analyserons cette première partie de compétition avec l'ancienne joueuse de tennis et désormais consultante pour Eurosport, Camille Pain. En ces vacances scolaires, nombreuses sont les activités proposées pour occuper vos enfants. Nous nous sommes intéressés ce soir à celles proposées par le Youth Club de Monaco. Et puis nous reviendrons sur cette alliance surprenante entre le chœur de jeunes garçons de Notre-Dame de Liès et l'orchestre des Carabiniers du Prince. Mais avant de développer ces titres, cette information que nous avons apprise aujourd'hui en fin de journée, remaniement au gouvernement princier. Christophe Robineau est nommé ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Il succède ainsi à Didier Gamerdinger qui occupait ce poste depuis le 1er juin 2017. Christophe Robineau est docteur en médecine, spécialiste en néphrologie et en réanimation médicale, actuel chef de service au centre hospitalier Princesse Grasse. Il prendra ses fonctions le 20 avril prochain. Dans un communiqué du Palais Princier, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a remercié chaleureusement Didier Gamerdinger pour son travail et son dévouement à la tête du département des Affaires Sociales et de la Santé, dont la mobilisation, et je cite, particulièrement exemplaire depuis plus de deux ans pour répondre à la crise sanitaire qui a touché la principauté et le monde. L'actualité en principauté, c'est aussi la solidarité qui se poursuit en faveur de l'Ukraine. J-1 avant les spectacles de charité au théâtre Princesse Grasse, un événement caritatif proposé par les organisateurs du Festival international du Cirque de Monte Carlo sous l'égide de son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie. Yannick de Beuvert et Sylvain Peroumal ont assisté ce matin aux dernières répétitions. Des regards qui ne laissent rien passer. L'école du cirque ukrainien est réputée pour être l'une des meilleures du monde. Ces jeunes artistes de 11 à 19 ans sont des réfugiés de guerre. Les cirques, installés à Budapest depuis quelques semaines, ils sont aujourd'hui invités par l'organisation du Festival international du Cirque de Monte Carlo. Le cirque, c'est vraiment l'endroit où les gens peuvent vivre ensemble en dehors de différences de langues, différences de religions, différences de couleurs, différences d'orientations politiques et tout ça. Tout ça ne joue en principe pas de rôle dans le cirque. Le cirque, un lieu où tout le monde se ressemble et se rassemble. Sur scène, les jeunes Ukrainiens seront accompagnés d'artistes de Monaco et d'élèves de l'école du Cirque de Tourette-le-Vince. La totalité de la recette de ces spectacles sera mise à disposition des écoles de cirque ukrainiennes. Un soutien pour faire perdurer la tradition circassienne en Ukraine. Une longue tradition de cirque et aussi de théâtre, de magie, de danse, de chant, toutes ces disciplines sont instruites dans les écoles de cirque en Ukraine. Et d'ailleurs, si vous comparez dans le monde, d'où viennent les artistes ? Alors l'Ukraine est dans les premières positions et toujours de bonne qualité. Depuis 12 ans, la Fédération Internationale a instauré une journée mondiale du cirque qui se tient tous les 3e samedis du mois d'avril. Une célébration qui prend donc un écho particulier ce week-end à Monaco. Oui, et nous en parlerons d'ailleurs avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie, qui sera notre invitée demain. Mais avant cela, notre invitée du jour nous attend au Monte Carlo Country Club. Ancienne joueuse de tennis, Camille Pain est désormais consultante pour la chaîne de télévision Eurosport. Elle suit attentivement le Rolex Monte Carlo Masters. Bonsoir Camille Pain. Bonsoir Émilie. Un tournoi vu mer, c'est ça qui fait le charme du Rolex Monte Carlo Masters ? En plus que cela soit le premier grand rendez-vous sur Terre battue ? Bien sûr, ici c'est quand même, on va dire, le plus beau tournoi du monde avec cette vue. Tout le monde le dit depuis bien longtemps. C'est vrai qu'avec cette pandémie, on avait oublié, comme c'était beau, la mer. Mais surtout avec des tribunes pleines, ça fait du bien. Il a fait un temps quand même super pour ce mois d'avril. Donc on profite de ce site exceptionnel. Et quelle place a le Rolex Monte Carlo Masters dans la saison ? Il a une place très importante. D'ailleurs, c'est un Master 1000, donc ça fait partie des plus gros tournois du circuit ATP, juste en dessous des grands chlèmes. Et surtout, c'est le premier Master 1000 sur Terre battue. Donc les joueurs arrivent de la tournée américaine, ils ont joué sur dur. Et c'est là où ils arrivent à se mesurer, à savoir ce qu'il y a à régler sur la préparation de Terre battue en vue de Roland-Garros. Oui, voilà, on dit toujours que c'est un tournoi préparatoire à Roland-Garros. Alors, c'est un tournoi préparatoire parce qu'on parle beaucoup de tournées. Lorsqu'on est joueur de tennis, vous avez des tournées en Australie. Donc ce n'est pas pour minimiser ce tournoi. Comme je le disais, c'est un Master 1000, c'est quasiment comme un grand chlème. C'est juste qu'ils sont moins nombreux d'un coup, mais en termes de niveau, il n'y a rien à envie à Roland-Garros. C'est juste que Roland-Garros, c'est le dernier tournoi qui clôt cette saison de Terre battue. Mais Monte Carlo, ici, commence justement en beauté cette très belle saison. On aime tous la couleur de la ocre de la Terre battue et qui va se terminer par Roland. Mais on adore ce tournoi ici, bien entendu. Oui, qui garde tout son prestige. Alors, contrairement à Roland-Garros, à Madrid, Rome, Monaco n'a pas son tournoi féminin. C'est un regret, c'est un tournoi que vous auriez aimé jouer ? Ah ben oui, je peux vous dire à 100% oui. J'aurais adoré jouer ici. Après moi, quand j'étais toute petite, moi je suis niçoise, je venais ici pour voir les femmes. Je me souviens d'avoir vu Sabatini, Navratilova. Et je vais avoir 8 ans, donc j'ai encore en tête quand même des femmes sur ces terrains. Donc pourquoi pas un jour ramener les filles en même temps. Je crois qu'il y a la place. Donc nous, on pousserait pour ça, parce que ça serait vraiment une fête du tennis dans toute son ampleur avec une vue magnifique. Revenons à l'actualité. Nadal, mon fils absent, Djokovic éliminé. Est-ce que Tsitsipas peut confirmer cette année, Camille ? Oui, concrètement, tout est fait pour que Stéphanos retrouve cette espèce d'énergie qu'il a eu l'année dernière en remportant son tout premier Master 1000. Je pense que pour lui, c'était important. On n'aurait pas dit forcément que ça allait être lui le favori sur ce tournoi parce qu'il a bien joué, mais il n'était pas non plus au-dessus des autres sur ce début de saison. Mais avec le contexte, effectivement, Nadal blessé, Djokovic dehors, on se dit qui est le favori, Medvedev n'est pas là. Chaque joueur, on voit aujourd'hui Alcaraz qui vient de très bien jouer, est sorti. Donc je trouve que le niveau est très homogène. En tout cas, il a cette expérience maintenant, en ayant gagné ici, d'aller peut-être au bout à nouveau. Mais ça ne sera quand même pas évident pour lui. Il faudra qu'il prenne match par match. Oui, vous avez mentionné Alcaraz. Il a gagné Miami. Il était très attendu ici. On parle de lui comme étant le successeur de Nadal. Est-ce que c'est un petit peu trop tôt pour le dire ? Non. Alors, ce qu'il a montré, honnêtement, surdur, qui à la base n'est pas forcément sa surface, montre qu'il va suivre les pas d'un Raphaël Nadal. C'est obligé. Vous vous rendez compte, il a 18 ans. L'année dernière, il était 130e mondial au mois d'avril. Il arrive sur son premier tournoi ici à Monte Carlo en tant que 11e mondial à 18 ans. Donc, il surfe vraiment sur l'énergie qu'a mis Raphaël Nadal depuis toutes ces années. Et il va vraiment prendre sa place. Ça ne fait aucun doute. Après, qu'il perde au premier tour ici, alors qu'il vient de remporter son premier Master 1000 sur dur, honnêtement, ce n'est pas très grave. Il a joué un très bon Sébastien Corda. Il faut qu'il prenne ses marques. Mais ce qu'il a montré mentalement, à son âge, c'est extraordinaire, exceptionnel. On a l'impression que rien ne va le perturber et qu'il gère très bien les échecs. Et je pense que d'être un bon joueur de tennis, c'est bien gérer les échecs. Oui, il y a pas mal d'attentes, pas mal de pressions quand on pratique le sport de haut niveau. On a vu la détresse de Naomi Osaka, la retraite surprise aussi de la numéro 1 mondiale à Sleig Barty à 25 ans. Est-ce que cela ne pose pas une vraie question sur la santé mentale des sportifs, Camille ? Je pense que dans tous les métiers où vous avez un enjeu important, des attentes, bien sûr qu'il faut soigner la santé mentale de chacun. Parce que je trouve que ça s'est aggravé depuis qu'il y a les réseaux sociaux et que les joueurs se font attaquer directement. Ce qui n'était pas le cas dans ma génération, où on n'était que attaqué en conférence de presse éventuellement, mais c'était quand même des professionnels journalistes qui nous interviewaient. Donc c'était assez limité, on était beaucoup plus protégés. Parce que la santé mentale, ce n'est pas uniquement l'échec sur le terrain. C'est vraiment de se faire agresser par des personnes extérieures qui vous rabaissent et vous vous sentez tout le temps en échec. Une dernière question, Camille ? Bien évidemment, un pronostic pour ce Masters ? Je pense honnêtement que Tsitsipas a le potentiel pour le faire, comme on le disait. Après, il peut y avoir des surprises, un rude sur terre battue, il peut être un bon outsider. On n'en parle pas trop, alors qu'il a gagné énormément de matchs l'année dernière, 4 tournois. Donc il est en train de prendre un petit peu de bouteille, le Norvégien. Il se sent très bien ici, donc il peut y avoir des outsiders comme ça qui pointent leur nez en finale. On va voir. On regardera ça de près. Merci infiniment Camille Pain d'avoir été avec vous. Avec plaisir Émilie ! Et n'oubliez pas, retrouvés à 20h30, les experts Frédéric Elion, Christophe Paco et Laurent Orsini qui débrieferont les rencontres de cette journée de jeudi. Ils accueilleront le capitaine de la Roca Team, Léo Westermann. Le reste de l'actualité, c'est avec vous Alexandra Pagny. Bonsoir. On débute avec un point sur ce chantier qui perturbe la circulation en principauté. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Effectivement, vous l'avez remarqué, il était un peu plus compliqué de circuler dans les rues monégasques en début de semaine en cause des travaux indispensables réalisés dans le cadre du projet Grand Ida et de son futur parking. Pour limiter les nuisances sonores, le gouvernement a choisi d'entreprendre ces travaux exclusivement de jour. Ils ont été programmés durant cette période de vacances scolaires où le flux de circulation est moins dense malgré quand même la tenue du Monte Carlo Rolex Masters. La voie de circulation appelée dorsale sera donc fermée selon certaines plages horaires. Pour les connaître en détail, vous pouvez vous rendre sur le site yormonaco.mc. Dans un tout autre domaine, le groupe Venturi s'investit dans le domaine spatial. Après la conquête sur Terre, Gilles de Pasteur vise à présent l'espace. Venturi Lab est une nouvelle entité basée en Suisse, cofondée avec le docteur Antonio Delfino, ancien responsable du département chimie et physique de Michelin. L'objectif de cette nouvelle structure est d'inventer et fabriquer des solutions de mobilité capables d'affronter les conditions environnementales extrêmes de la Lune et de Mars pour créer un partenariat avec la société 100% américaine Venturi Astrolab qui cherche à développer un rover pour les prochaines missions lunaires de la NASA et SpaceX. Une affaire à suivre de près, Émilie. Oui, nous vous tiendrons bien évidemment informés. Merci Alexandra. Cela n'a échappé à personne. Ses vacances scolaires sont baignées de soleil. Le printemps est là, une météo propice pour une sortie en mer. Le Yacht Club de Monaco organise justement des stages de voile. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. Ils sont 45 âgés de 6 à 15 ans à s'être inscrits pour cette semaine de stage, le Sea Adventures Camp. Le rendez-vous est donné chaque matin dans les infrastructures du Yacht Club. Tout commence par une séance d'exercice physique. Allez, on s'échauffe ! Place ensuite à la répartition des groupes portant des noms parfaitement adaptés. Les moussaillons âgés de 6 à 7 ans, les matelots de 8 à 9 ans, les aspirants de 10 à 11 ans et enfin les marins de 12 à 15 ans. Pour gérer l'encadrement, 7 moniteurs sont épaulés par 5 jeunes de la sélection sportive du Yacht Club. L'objectif du camp, c'est qu'à la fin de la semaine, les enfants soient à l'aise avec la vie en mer. On est à Monaco, on sort du port et on se retrouve avec de l'eau profonde, donc au niveau affectif, surtout pour les plus petits. C'est quelque chose de très important à vivre. Donc l'objectif, c'est qu'à la fin de cette semaine, les enfants soient bien sur l'eau et qu'ils s'amusent énormément. Plusieurs activités sont proposées tout au long de la journée, comme par exemple un parcours en salle où l'on travaille son équilibre et sa dextérité, du paddle en mer où l'on profite d'une eau à la température tropicale, ou presque, et enfin bien sûr, et c'est le but principal de la navigation en mer. Qu'est-ce qui te plaît dans ce stage ? Le fait de faire de la voile et d'être en contact avec l'eau. Moi, ce qui me plaît, c'est surtout qu'on aille naviguer. Quand il y a du vent, on va assez vite. Ce qui me plaît, c'est qu'on allait naviguer et qu'on s'est amusé. S'amuser, aller vite, être en contact avec l'eau, voici ce que propose le Sea Adventures Camp. Ce stage a débuté lundi pour s'achever ce vendredi. Et à les entendre chanter sur leur planche, l'aspect ludique de cet enseignement a l'air de plaire. Et la prochaine session du Sea Adventure Camp aura lieu lors des prochaines vacances cet été. Ces vacances scolaires tombent en pleine fête de Pâques. Et qui dit Pâques, dit forcément chocolat, Alexandra. Oui, petits et grands, dans les allées du parc Princesse-Antoinette, il faudra ruser pour trouver les oeufs en chocolat bien cachés. Et de nombreux ateliers ludiques sont également proposés pour tous les enfants scolarisés à Monaco. L'inscription est gratuite, mais aussi obligatoire auprès de la boîte de jeux, car les places sont limitées. Un mot à présent du Street Art Challenge Junior qui aura lieu en juin prochain. Après une première édition réussie en 2019, l'événement n'avait pu être renouvelé en 2020 et 2021 pour cause de crise sanitaire. Le concept s'inscrit dans le cadre de l'Urban Painting Around the World, qui reçoit chaque année des street artists internationaux confirmés. Le Challenge Junior s'adresse, lui, aux jeunes de la Principauté de la 4e à la Terminale. Trois équipes de cinq participants maximum seront sélectionnées. Si vous êtes intéressé, il faut déposer le dossier pour votre équipe avant le vendredi 20 mai. Et enfin musique, avec cette habituée de la Principauté qui sera en concert le 23 mai à l'Espace Léo Ferry. Ibrahim Malouf a composé pour ses 40 ans un nouvel album en 2020, qu'il propose en concert le lundi 23 mai à l'Espace Léo Ferré. Accompagné de son ami guitariste François Delporte, une trompette, une guitare et 40 mélodies au programme. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places. Intéressons-nous à présent à cette collaboration étonnante entre la maîtrise de garçons de l'Académie musicale de Liès et l'Orchestre des Carabiniers du Prince. Ils se produiront ensemble lundi prochain à Monaco. Alexandra Pagni et Horacio Gaggino ont assisté aux répétitions. Ils sont 72 jeunes garçons âgés de 12 à 18 ans, élèves à l'Académie musicale de Liès. C'est aux côtés de l'Orchestre des Carabiniers du Prince qu'ils se produiront pour un concert unique le lundi de Pâques. Nous les retrouvons au gymnase de l'école Saint-Charles où ils sont accueillis toute la semaine pour assister à leur première répétition ensemble. Ce sont des enfants qui viennent de toute la France et même un peu de l'étranger. On a également des enfants qui viennent de Belgique, des Pays-Bas. Ce sont tous des musiciens. Ils suivent une scolarité à horaire aménagée chez nous, ce qui leur permet de vous offrir toutes ces belles œuvres et ce travail musical. Comme il y a 5 ans, en 2017, on était déjà venus pour animer les offices de la cathédrale dans un répertoire plutôt de musique sacrée. Là lundi, les Monégas vont pouvoir nous découvrir dans un répertoire dans lequel on nous attend rarement, qui est plutôt la musique jazz, pop, le rock et de la variété. Voilà pour ceux qui aiment Ennio Morikone, Queen ou des grands chanteurs et des groupes de musique actuelle. Une heure de spectacle proposée gratuitement par le diocèse de Monaco et les Carabiniers du Prince. Une prestation qui change de leur concert habituel. C'est original, c'est osé parce que très très peu de temps de répétition. Donc moi je me suis rendu sur place pour aller à leur rencontre et voir ce qu'on pourrait réaliser, et réussir à réaliser en si peu de temps. Ensuite, on a travaillé chacun de notre côté. Et puis aujourd'hui, on a la seule opportunité de pouvoir répéter un petit peu pendant à peu près une heure, une heure et demie. Et enfin, lundi matin, un dernier raccord pour tout caler. Le choix du répertoire est adapté. C'est-à-dire que toutes les pièces ont été réarrangées, revisitées, pour que ça puisse fonctionner en un minimum de temps. Un concert à découvrir pour ce lundi de Pâques à 11h30 à l'auditorium Régnier 3. Et précisons que l'entrée à ce concert est gratuite. Jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Avant de refermer ce journal, quelle est la tendance pour la journée de demain, Alexandra ? Une belle journée ensoleillée nous attend ce vendredi, Émilie. Du côté des températures, il fera 23 degrés en moyenne. Les jours continuent de se rallonger. Le soleil se couchera à 20h14 précisément. Et en ce 15 avril, nous fêterons la Saint-Paterne. Oui, et cela sera également le vendredi. Merci Alexandra et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec les photos de Mickaël Allaisy, qui vous emmène ce soir à la découverte de l'exposition Song With That, An Ending de Sophia Stevi. Nous y reviendrons d'ailleurs plus en détail dans notre édition de demain. Excellente soirée à tous sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501